Je vous parlais donc de Guylaine Omanda qui était donc, qui est conseiller en communication au ministère de l'Environnement. Et donc pour boucler la boucle de ces cadets conseillers en communication qui vraiment attirent mon admiration, je vais citer le conseiller en communication à la culture Aubin Ombaga qui c'est, j'espère que je prononce bien le nom, désolé si j'ai des corches, c'est Aubin Ombaga. C'est donc le conseiller en communication qui est au ministère de la Culture aujourd'hui, mais il était auparavant conseiller en communication au ministère de l'Éducation nationale. Et c'est surtout là que je lui tire mon chapeau parce que lui aussi, il fait partie des conseillers en communication qui ont su se démarquer pendant notamment la crise Covid qui était l'une des plus grandes crises que nous ayons vécues ici au Gabon. Et qui a, enfin je crois que ça a été partout, mais là je vous parle, je préfère parler du Gabon. La gestion de cette crise vraiment a été un moment particulier. Et les ministères qui ont réussi à se démarquer vraiment méritent qu'on leur tire le chapeau. Et en ce qui concerne l'éducation nationale, c'est à ce moment-là qu'a été mis en place la délibération, on va dire, des différents concours en ligne. La proclamation du BAC, du BPC et même du CEP, cela s'est fait en ligne. Il a fallu créer des applications qui permettent donc la possibilité pour les parents d'avoir, et les élèves, voilà, les futurs étudiants, la possibilité d'avoir accès à leurs résultats aux différents examens. Et ça a été vraiment, ça n'a pas été de tout repos. Et je voulais donc tirer mon chapeau à mon collègue pour cela. Et ça fait quelques temps seulement qu'il est au ministère de la Culture, on a pu remarquer le retour d'une grande manifestation culturelle qui s'est faite juste ces vacances il y a à peu près quelques semaines, où il y a eu une forte mobilisation des jeunes Gabonais qui ont pu retrouver un peu l'extérieur, les manifestations à grande échelle, avec des concerts et des retrouvailles vraiment autour de la culture gabonaise. Je lui tire encore mon chapeau.